Hello, moi c'est Agathe Plot. Hello, moi c'est Noémie Bithoun. Du coup, j'ai rejoint le projet d'Agathe en mai 2021, le moment où on a créé et officialisé Rouge Vif. Rouge Vif, c'est la première boutique en ligne qui référence des marques de protection menstruelle éthique et éco-responsables et des conseils d'experts pour aider les femmes à mieux vivre leurs règles. Le for good est vraiment central chez Rouge Vif. C'est ça qui nous a permis de construire notre start-up. Tout est tourné autour de cette idée. On a pour ambition de valoriser l'entrepreneuriat au féminin, d'aider les femmes à mieux vivre leur cycle, à protéger leur corps, mais surtout à préserver la planète en consommant des produits éthiques et éco-responsables. Ce qui est super important, c'est vraiment de faire des femmes, des consom-actrices, c'est-à-dire d'être actrices de leur consommation, en étant informées qu'aujourd'hui, dans la majorité des protections menstruelles sur le marché, il y a des produits polluants qui sont toxiques pour leur corps, mais aussi pour l'environnement. D'être accompagnée par des experts, ça nous permet d'avoir des conseils tout simplement, nous éviter de faire des erreurs parce qu'on ose poser des questions. La fabrique nous a apporté beaucoup de choses, déjà le soutien, comme le disait Agathe, des experts, mais aussi de rencontrer d'autres start-up. Monter une start-up, pour moi, c'est s'émanciper, c'est oser, oser, et c'est aller de l'avant en fait, c'est croire en soi. L'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu lancer Rouge Vif, c'est tout simplement aussi le Covid. Le Covid a remis un point sur cette idée, il faut préserver encore plus la planète, il faut aider les femmes à trouver des solutions saines, et du coup, grâce au Covid, je n'ai pas trouvé d'emploi. C'était le moment parfait pour lancer Rouge Vif, tout simplement. Chaque jour, en fait, il y a un nouvel accomplissement qui se passe pour Rouge Vif, et c'est extrêmement motivant de se lever le matin pour donner un coup de pouce à notre projet de start-up. Je dirais que si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas attendre l'approbation des gens qui sont autour de toi, mais y aller, foncer, et essayer tout simplement. N'écoute pas forcément les personnes qui vont projeter leur peur sur toi, ça peut t'empêcher d'avancer, alors que si tu crois en ton projet, si tu crois en tes rêves, ça va toujours être une super expérience, que ça aboutisse ou non en une grande entreprise, ce sera toujours une expérience enrichissante pour toi. Alors écoute tes envies et fonce. Ose, osez.